C'est un coup de semence dans le paysage politique français. Nicolas Sarkozy, condamné à trois ans de prison dans un enferme, l'ancien président français a été reconnu coupable de corruption et trafic d'influence dans l'affaire dite des écoutes. Même condamnation pour les deux autres prévenus dans cette affaire, l'ancien haut magistrat Gilbert Azibert et l'avocat Thierry Herzog, ce dernier tout comme l'ancien chef de l'État, ont fait appel. Pour le tribunal correctionnel de Paris, Nicolas Sarkozy s'est servi de son statut d'ancien président pour gratifier un magistrat ayant servi son intérêt personnel. Pour son avocate, ce jugement est totalement infondé et injustifié. Les juges sont allés en deçà des réquisitions du parquet national financier qui avait demandé quatre ans de prison, dont deux avec sursis. Ils n'ont pas adhéré non plus à la thèse de la défense pour qui ce dossier n'est que fantasme et hypothèse. Cette condamnation d'un ancien président français est sans précédent. La droite fait bloc et parle d'un acharnement judiciaire et dénonce une peine sévère. Nicolas Sarkozy n'en a pas pour autant fini avec la justice. Il affronte dans 15 jours un deuxième procès dans l'affaire Big Malion portant sur les frais de sa campagne présidentielle de 2012. Retiré de la politique depuis 2016, mais toujours très populaire à droite, Nicolas Sarkozy voit ses chances de revenir à l'Elysée bien compromise. Merci. Merci. Merci.